Cette image va perdurer tout au long du Moyen-Âge, mais on note tout de même une évolution sensible dans cette image, donc accordée au prophète. S'il est toujours détesté, il fascine tout de même, par l'œuvre accomplie, mais aussi par son esprit de réforme. Un élément a sans doute joué en faveur de cette image, moins diffamatoire et plus accueillante, à savoir la place, donc la place que l'islam accorde dans le texte sacré à Jésus et Marie. S'il ne reconnaît pas la nature divine du Christ, donc l'islam est essentiellement fondé sur l'unicité de Dieu en réponse à la Trinité, il lui reconnaît le statut de prophète et reprend le récit chrétien dans ses grandes lignes. Il le tient en haute estime et le classe en haut de la liste des prophètes, envoyée par Dieu. Après tout, Mohamed n'est que le sceau des prophètes, celui qui est venu clôturer la relation entre Dieu et les hommes par la parole divine du Coran.